Jamais que j'aurais cru dans ma carrière, vivre un jour où l'inflation aux Etats-Unis, ou même l'inflation en France, ou même l'inflation en Allemagne, serait plus forte que l'inflation en Indonésie ou au Brésil. Mais pourtant, on y est. Les obligations d'État, c'est un pilier qui est parti en vacances, il faisait 130 kilos et il revient, il en fait 80. Et qui a besoin d'un pilier qui fait 80 kilos ? La réponse, c'est personne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspectives de Vie pour lequel j'ai l'immense plaisir d'interviewer Louis-Vincent Gave. Bonjour Louis-Vincent. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi de m'accorder de ton temps, c'est un réel plaisir. Alors, Louis-Vincent, tu es le CEO fondateur de Gavecal, différentes activités au sein de Gavecal, activités de recherche sur les investissements mondiaux et également gestion de portefeuille, gestion de gestionnaire patrimoniale de plus de 5 milliards d'actifs, si mes chiffres sont bons. Est-ce bien ça ? Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur toi ? Oui, bien sûr. En tout cas, encore une fois, merci de me recevoir. Gavecal est une société que j'ai créée avec mon père Charles et à mon ami Anatole Kaletsky, il y a maintenant 25 ans. En fait, nous 25 ans cette année, dans quelques semaines. Et c'est une société basée à Hong Kong. On a commencé en effet en publiant de la recherche, tout d'abord une recherche macro et petit à petit qui s'est axée de plus en plus sur la Chine puisque sur les 20 dernières années, l'émergence de la Chine a quand même été l'un des sujets principaux pour l'économie mondiale. Donc, on s'est pas mal focalisé sur ça. Et en même temps, on a créé à la fois au départ un business de gestion institutionnelle où on gérait des fonds, donc pour des fonds de pension, des compagnies d'assurance, etc. Principalement sur l'Asie, au départ sur les actions et après sur l'obligataire. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a racheté une participation dans une boîte de gestion privée aux États-Unis. Et là, on vient d'en racheter une autre boîte qui fait de la gestion privée à l'île Maurice. Donc, en effet, depuis une dizaine d'années, on s'est un peu déplacés vers la gestion patrimoniale. Et aujourd'hui, on gère environ 1,5 milliard sur la gestion institutionnelle et environ 4 milliards sur la gestion privée. Très bien. Pour cette interview, j'ai posé quelques questions à mes abonnés, savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient savoir de ta part. Et l'année est ressortie qu'on aimerait bien avoir des perspectives macroéconomiques sur l'économie mondiale et sur les marchés financiers. Alors, première question générale, dans quelle période économique nous trouvons-nous actuellement ? Ah, excellente question, vaste sujet. Rien que sur ça, on pourrait discuter pendant une heure. Nous, notre point de départ chez Gafial, c'est que les marchés financiers sont terriblement influencés, évidemment, par changement de croissance économique et changement de l'inflation. Et pour répondre à ta question, ça te donne donc 4 scénarios possibles. Scénario de boom inflationniste, scénario de bust inflationniste, scénario de boom déflationniste et scénario de bust déflationniste, selon l'interaction de la croissance et de l'inflation ensemble. Alors, pour répondre à ta question, où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Pour rendre les choses plus compliquées, après, ça dépend des pays où tu regardes. Et cela est d'autant plus vrai que pendant la crise du Covid, on a eu des politiques radicalement différentes à différents endroits du monde. Évidemment, dans les pays occidentaux, on a eu des politiques fiscales et monétaires très, très laxistes. Donc, on est aujourd'hui, dans tous ces pays-là, dans une période inflationniste. Et une inflation qui est là, et à mon avis, qui va rester. Donc, dans les pays développés, on vit une période inflationniste. Ce n'est pas le cas dans les pays émergents. Parce que dans les pays émergents, pendant la période du Covid, en gros, les gens n'ont pas été payés à rester chez eux. On n'a pas eu de vagues de stimulus fiscal ni de stimulus monétaire. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation, si j'ose dire, sans précédent, où, alors qu'on a une inflation de 4, 5 % aux États-Unis, par exemple, en Chine, on est à zéro. En Indonésie, on est à 3. Jamais que j'aurais cru dans ma carrière vivre un jour où l'inflation aux États-Unis ou même l'inflation en France ou même l'inflation en Allemagne serait plus forte que l'inflation en Indonésie ou au Brésil. Mais pourtant, on y est. Donc, longue réponse à ta question. Pardon ? Pourquoi ça te choque ? Quelque part, tu as raison, ce n'est pas si choquant que ça, compte tenu des différences de politique monétaire et politique fiscale. Mais historiquement, tu sais, moi, j'ai fait 25 ans de pays émergents. Historiquement, les pays émergents, on s'attend toujours à une dévaluation de la monnaie, on s'attend toujours à quelque part un peu plus d'inflation que dans les pays occidentaux. Mais là, on vit une véritable transition aujourd'hui où on a des politiques fiscales à travers le monde occidental qui ne sont pas soutenables sur le long terme. Aujourd'hui, tu prends les États-Unis, il y a des déficits budgétaires aux États-Unis de 7,5-8% du PNB alors qu'il y a le plein emploi. C'est de la folie. C'est de la folie. Aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis, c'est 4% de la population mondiale. Aujourd'hui, les États-Unis, avec 4% de la population mondiale, c'est 60% des déficits de la balance commerciale mondiale. C'est 45% des déficits budgétaires mondiaux avec 4% de la population. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour que le train reste sur les rails, les États-Unis sont quelque part obligés d'importer environ les deux tiers de la croissance de l'épargne mondiale chaque année. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc au bout d'un moment, tu ne peux pas aller au-dessus de 100%. Donc au bout d'un moment, là on arrive, et je crois qu'on est en ce moment, dans une période où finalement, ce qui ne peut pas durer ne dure pas. Et donc on voit la situation, si j'ose dire, sans précédent, où cette année aux États-Unis, le marché obligataire se casse la gueule. Pour moi, la grande nouvelle des derniers mois, c'est que les taux longs n'arrêtent pas d'augmenter, même si l'inflation baisse, même si la croissance baisse, les taux longs continuent de monter. Parce qu'on est maintenant, on rentre dans une période de crise fiscale dans de nombreux pays occidentaux. Ceux que n'ont pas les pays émergents. Donc c'est un peu le monde à l'envers, parce que je crois que... Bon, je ne suis plus vieux que toi, j'ai 50 balais. Toute personne qui a mon âge a pris l'habitude que quand il y avait une crise fiscale, c'était toujours dans des pays émergents. Quand il y avait une crise inflationniste, c'était toujours dans des pays émergents. C'était au Brésil, c'était en Thaïlande, c'était en Argentine. Mais maintenant, c'est chez nous. Et par contre, chez eux, ce n'est pas si mal géré. Peut-être que ça revient tout simplement à la vieille histoire de... On commet les erreurs... On ne commet pas les erreurs de son père, on commet les erreurs de son grand-père. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'est-ce qu'ont fait son père, on dit « Tiens, moi, je ne vais pas faire ça ». Et donc, c'est le cycle éternel de 50 ans qui redémarre. Oui, dernièrement, les États-Unis ont relevé le plafond de la dette. Oui. Justement, aujourd'hui, aux États-Unis, ils partaient avec 31 trillions. 31 trillions, c'est 31 000 milliards. On ne sait même plus combien de zéro ça fait. Donc, 31 trillions de dettes. Et ils se sont dit « On va passer à 35. » Entre maintenant... Ils se sont mis d'accord entre républicains et démocrates. Ils se sont dit « On va rajouter 4 000 milliards de dettes entre maintenant et janvier 2025. » En partant du principe que ce sera après l'élection. Comme ça, on n'aura pas de fermeture du gouvernement avant l'élection. Mais entre-temps, ce qui se passe, c'est que les dépenses gouvernementales sur les trois derniers mois qu'on vient de vivre, la dette américaine a cru de plus de 1 000 milliards. Donc, en fait, ils vont bouffer le « debt ceiling » qu'ils se sont donnés bien avant janvier 2025. En fait, d'ici probablement août ou septembre 2024, les caisses seront à nouveau vides. Et une fois que les caisses seront vides, elles seront vides au pire moment. Elles seront vides juste deux mois avant les élections. Ce qui veut dire qu'un compromis à ce moment-là est quasiment impossible. C'est peut-être pour ça que les tollons américains montent, parce que quand ils se projettent à 12 mois, ils se disent « Ouh là là, dans 12 mois, les caisses sont vides et la probabilité d'un compromis politique est d'être zéro ». Donc, non, je crois que ce deal fiscal, finalement, qui n'était pas forcément un mauvais deal, le problème, c'est que les dépenses gouvernementales passent au travers du toit et sont bien plus fortes que ce que le deal fiscal avait anticipé. Petite pause pour te parler du réseau Perspective de vie. Alors, qu'est-ce que le réseau PDV ? PDV, c'est le réseau sur lequel je diffuse gratuitement des opportunités immobilières à 37% de plus-value et ou avec un rendement de 9% en moyenne. Si tu n'as ni le temps ni les compétences pour trouver un bien rentable, rejoins le réseau PDV. Comment faire ? Rien de plus simple. Il te suffit de postuler en remplissant le questionnaire qui se trouve en description. Ce questionnaire me permet tout simplement de te dénicher des biens pertinents en adéquation avec tes critères. Mais sans plétarder, revenons à l'interview. Et le quantitative easing ne s'arrête pas ? C'est la grande question. C'est que le gouvernement américain a dit c'est parfait, on va augmenter notre dette de 4 000 milliards. Très bien, on augmente la dette de 4 000 milliards, parfait. Mais derrière ça, qui va l'acheter ? Parce que 4 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Les Chinois disent non, c'est bon, pas pour nous, merci. Les Russes, évidemment, ils ne vont pas l'acheter non plus. Les Saoudiens, les Qataris, les Kuwaitis, les Émiratis disent non plus, on n'en veut pas. Après, quelque part, il faut que ça soit vendu au sein des États-Unis, domestiquement. Mais d'un côté, il y a un taux d'épargne assez faible, très nettement insuffisant pour acheter cette dette. Donc, le seul acteur qui puisse acheter cette dette dans le secteur privé, ce sont les banques. Mais les banques, aujourd'hui, comme la courbe des taux est inversée, pourquoi est-ce qu'elles iraient emprunter à 5 % pour acheter des taux longs à 4 ? Elles ne vont pas le faire. Bien au contraire, aujourd'hui, les banques, le problème qu'elles ont, c'est que ou bien elles s'alignent sur les taux de la Fed et elles gardent leurs dépôts, ou bien si elles gardent leurs dépôts à zéro, ce que font toujours beaucoup de banques, les dépôts s'en vont. C'était le problème de Silicon Valley Bank, c'était le problème de First Republic, etc. Donc, in fine, quand on voit cette augmentation de 4 000 milliards de la dette, moi j'arrive à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul acteur qui puisse l'acheter, c'est la Fed. Donc, aujourd'hui, on est dans une période où les taux remontent, à un moment ou à un autre, ça va créer une crise et la Fed sera obligée d'intervenir et de racheter la dette massivement et à ce moment-là, le dollar se cassera la gueule. Et on y arrive petit à petit. Aujourd'hui, les mortgage rates aux États-Unis, les taux sur l'emprunt immobilier sont à 7,5%. 7,5%, ça commence un peu quand même, ça commence à piquer. Oui, c'est certain. Alors, en Europe et aux États-Unis, nous sommes dans une période inflationniste. comment alors concevoir son portefeuille dans une telle période et comment faire de l'argent ? Alors ça, c'est très, très compliqué parce que dans une période déflationniste, bâtir un portefeuille, ce n'est pas si compliqué. Tu te mets 60% en actions, 40% en obligations, tu rebalances tous les trois mois, tous les ans, peu importe et l'énorme avantage, c'est que tes obligations et tes actions montent toutes les deux de façon structurelle mais sont négativement corrélées. Et donc, quand vraiment le marché se casse la gueule, les obligations montent, ça te permet de rebalancer dans des actions qui sont moins chères, etc. Donc, en période déflationniste, bâtir un portefeuille n'est pas si compliqué. Pour moi, je crois que tu viens de Montauban, donc tu aimeras peut-être cette analogie. J'explique toujours aux gens que bâtir un portefeuille, c'est comme bâtir une équipe de rugby. Et bâtir une équipe de rugby, tu as besoin de différentes personnes qui font différentes choses. Ton pilier, il n'a pas la même gueule que ton flinqueur et il n'a pas la même gueule que ton demi-de-mêlée, il n'a pas la même gueule que ton élié. Chacun a un rôle bien séparé. Et bâtir un portefeuille, tu as donc besoin de ces pièces différentes. C'est ce dont tu parles dans ton livre Avoiding the Punch, tu fais référence à six blocs pour construire le portefeuille parfait. quels sont ces six blocs ? Le bloc le plus important, quand tu construis une équipe de rugby, tu sais, au rugby, les Anglais disent no scrum, no win. Si tu n'as pas de mêlée, tu ne gagnes pas. Donc, si tu n'as pas de pilier, tu ne vas nulle part. Et je ne dis pas ça parce que moi-même, je jouais pilier. Honnêtement, si tu n'as pas de pilier, tu ne vas nulle part. Et les piliers, pour moi, c'est l'actif antifragile. C'est ce qui tient ton portefeuille quand tout va mal. Tout comme ton pilier tient la mêlée, quand tout s'effondre, tu peux quand même compter sur eux. Tout comme, tu vois, quand il y a de la bagarre, le pilier, c'est supposé être le premier à être là. Bon, c'est la même chose. Pendant des années, des années déflationnistes, ton pilier de portefeuille, ton actif antifragile, c'était... C'était les obligations d'État. Et aujourd'hui, elles ne font plus leur boulot. Les obligations d'État, c'est un pilier qui est parti en vacances, il faisait 130 kilos et il revient, il en fait 80. Et qui a besoin d'un pilier qui fait 80 kilos ? La réponse, c'est personne. Donc, tu as besoin de trouver un pilier remplaçant. Les obligations d'État ne remplissent plus ce job. Alors, certains te diront, ça peut être l'or. Oui, ça peut être l'or. Dans une période inflationniste, ça peut être l'or. Le problème de l'or, évidemment, c'est que c'est bien plus volatil que les obligations. Aujourd'hui, pour moi, quand je regarde le monde tel qu'il est, le vrai risque pour les portefeuilles, aujourd'hui, c'est que le pétrole passe de 80 dollars à 150. C'est que pour une raison géopolitique ou tout simplement parce qu'on n'a pas fait les investissements nécessaires sur la dernière décennie parce qu'on est parti sur une optique d'il faut faire un grand placement énergétique. Donc, on va arrêter d'investir dans le pétrole, on va arrêter d'investir dans le gaz naturel et on va tout mettre sur les éoliennes et le solaire et que finalement, on n'a pas les rendements escomptés sur l'éolienne et le solaire. Et donc, on se retrouve face à une crise énergétique potentielle. Il est là le vrai risque pour les portefeuilles. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'actif antifragile de base, ce n'est plus les obligations, c'est d'avoir des pétrolières. Et d'ailleurs, tu remarques que sur les deux dernières années, chaque fois que les marchés se cassent la gueule, on le voit sur les quelques dernières semaines, on l'a vu sur 2022 où les marchés étaient dégueulasses, les obligations se cassent la gueule mais les pétrolières montent. Si tu as eu un portefeuille qui est en positif en 2022, c'est que tu avais des pétrolières. C'était plus ou moins le seul actif. Ça et des obligations de pays émergents, c'était les deux seuls actifs qui ont livré les résultats en 2022. Donc, pour moi, aujourd'hui, les actifs antifragiles, c'est... Est-ce que tu peux nous partager quelques... Excuse-moi. Est-ce que tu peux nous partager quelques pétrolières par exemple ? Tu sais, après, elles sont quand même terriblement corrélées entre elles mais moi, sur mon portefeuille, je préfère avoir des pétrolières en Amérique du Nord qu'en Europe parce que ma grosse crainte, c'est que si jamais le pétrole passe à 150 dollars, ça créera une crise politique. Et la réponse en Europe, à mon avis, sera de dire il faut taxer les super profits de Total, il faut taxer les super profits de Royal Dutch Shell, il faut taxer les super profits de BP, alors qu'aux Etats-Unis ou au Canada, ce sera moins le cas. Donc, aujourd'hui, oui, alors ensuite, quand tu regardes dans la manne pétrolière, où est-ce que tu veux être ? Aujourd'hui, il y a un actif, il y a une classe actif, alors c'est très petit au sein de la manne pétrolière, mais qui n'arrête pas de monter, c'est tout ce qui est lié à l'exploitation pétrolière offshore. Donc, en gros, les providers de plateformes pétrolières, donc des boîtes comme Valaris, comme Tidewater, comme Sobsi, ce sont les boîtes aujourd'hui, tu regardes leurs cours, ça ne fait que monter pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a zéro excédent de capacité dans leur secteur, qu'ils ont des demandes sur les deux, trois prochaines années, que leur prix sur les plateformes pétrolières monte tous les jours. Donc, si tu as des plateformes pétrolières à louer, chaque semaine, le prix augmente et tu gagnes, tu commences à gagner de l'argent gros comme toi. Pour moi, j'ai pas mal de ça dans mon portefeuille. Et à l'heure actuelle, il n'est pas trop tard pour investir sur des pétrolières ? Je crois pas, non. Écoute, tu regardes, les pétrolières aux Etats-Unis, aujourd'hui, c'est 4,5% du S&P 500, en sachant que à la fin de la crise des années 70 pétrolières, c'était 35%. Jamais, à part il y a deux ans, où ça faisait 3% du S&P 500, jamais ça a été aussi bas. Non, honnêtement, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, très peu de gens ont beaucoup de pétrolières, en partie parce que les gens ne peuvent pas, à cause de toutes les contraintes ESG, à cause de tous les règlements, etc., beaucoup de gens ne peuvent pas acheter les pétrolières, les mines de charbon, les puits de gaz, tout ça, la plupart des gens ne peuvent pas. Comment ça, ils ne peuvent pas ? Tu sais, aujourd'hui, tu as toutes les règles ESG, de Environmental Social Governance, où, donc, si tu regardes ExxonMobil, si tu regardes Chevron, les gens disent, ils détruisent la planète, ce sont des gens méchants, il ne faut pas leur donner du capital. Or, si tu es un investisseur, si tu es toi, si tu es moi, quelle est, quelque part, quelle est ton, ta valeur ajoutée dans le système ? Si tu veux, si tu vas gagner de l'argent sur le long terme, c'est que tu apportes de la valeur ajoutée. Quelle est ta valeur ajoutée ? C'est d'apporter du capital. Très bien. Donc, il faut apporter du capital aux gens qui n'en ont pas, a priori. Il faut apporter du capital aux gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, si je vais voir Microsoft et je vais leur dire j'ai du capital pour vous, ils vont me dire très bien, get in line. Mets-toi dans la queue, on n'a pas besoin de ton pognon, on en a déjà tellement. Donc, moi, j'ai un biais, c'est que je préfère toujours aller voir. Alors, je sais qu'on est supposé, on dit toujours, on ne prête qu'aux riches. Mais quand tu investis dans le marché des actions, quelque part, tu devrais chercher toujours la partie du marché des actions qui est dépourvue de capital. Or, sur les dix dernières années, s'il y a bien un secteur qui a été dépourvu de capital, à cause de toutes les nouvelles règles d'environnement, etc., c'est bien le secteur énergétique. Enfin, le secteur lié au carbone. Parce que si tu étais solaire ou éolienne, tu n'as pas été dépourvu de capital du tout. Est-ce que tu peux préciser le propos dépourvu de capital ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Ça veut dire, par exemple, si je vais voir la banque. Aujourd'hui, si tu es une boîte pétrolière aux États-Unis et que tu vas voir une banque, la banque te dit non, désolé, on ne prête pas aux boîtes pétrolières. Donc, tu as vraiment peu de choix que de te financer qu'à travers le marché des actions. Et donc, du coup, tu payes plus cher. Si tu as l'option d'aller à la banque et d'emprunter à 3%, à 5%, à 6%, pourquoi émettre des actions ? Donc, être dépourvu de capital, c'est à la fois d'un côté, quand tu vas vers les banques, les banques te ferment la porte. Et être dépourvu de capital, c'est quand tu vas sur le marché des actions et tu dis, regardez, je m'appelle Louis-Vincent Gave et j'ai un puits de pétrole dans mon jardin et si vous me donnez de l'argent, je vais pouvoir développer ce puits de pétrole et que le marché des actions te dit, non, non, merci, le pétrole, ça ne m'intéresse pas. Et le pétrole, ça ne m'intéresse pas parce que d'un côté, j'ai des réglementations au-dessus qui me disent n'investis pas dans le puits de pétrole, premièrement. Et deuxièmement, j'ai des gouvernements qui me disent que de toute façon, dans cinq ans, dans dix ans, le pétrole, c'est fini. Donc, je ne vais pas investir dans un actif qui aura un rendement sur les trente dernières années en sachant que dans cinq ou dix ans, cet actif, il est peut-être mort. Et donc, du coup, toute l'industrie se retrouve dépourvue de capital, mais de facto, comme elle se retrouve dépourvue de capital, les rendements sur capitaux passent au travers du toit. Donc, si j'ai envie d'investir sur une pétrolière, comment je dois m'y prendre ? Il y en a plein. Alors, après, tu regardes, il y en a déjà plein de côtés aux États-Unis. Il y en a plein de côtés au Canada. Il y en a des côtés en France. Alors, encore une fois, après, toute l'industrie énergétique, c'est tout un écosystème. Alors, après, où est-ce que tu veux te positionner sur l'écosystème ? Est-ce que tu veux te positionner sur ceux qui produisent, ceux qui raffinent, ceux qui produisent les outils ? Pour les gens qui produisent ? Et ainsi de suite. Là où tu as le plus d'effet de levier, c'est là où tu as où tu as. Si tu dis, bon, je veux mettre 100 euros dans l'énergie, tu peux dire, moi, je vais mettre 100 euros dans Total et puis, je n'y pense plus. Parce que Total, c'est tout. Ils font le raffinement, ils font le gaz, ils font le pétrole. Je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Quelque part, ils sont sur tout l'écosystème. je fais ça. Et surtout, si j'ose dire, si l'idée, c'est de protéger mon portefeuille contre une hausse du pétrole à 150, en effet, je me dis, je prends Total et je n'y pense pas trop. Une autre façon, c'est de se dire, si je veux mettre 100 dans Total, plutôt que mettre 100 dans Total, peut-être que je peux mettre 20 dans des producteurs d'outils, de machines pour l'industrie pétrolière. Parce que comme il y a un effet de levier bien plus important, je me retrouverai avec plus ou moins le même effet, mais moins de capital à risque. Donc, il y a plein de façons de le faire. La question importante pour moi est de se dire, le risque aujourd'hui, c'est que le prix d'énergie passe au travers du toit compte tenu du sous-investissement de la dernière décennie. Comment est-ce que je me protège contre ce risque ? Et si j'ose dire, pour le client de base, acheter Total, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, de moins compliqué, sans trop se prendre la tête. Celui qui veut se prendre la tête et aller rentrer dans le sujet plus vastement, il y a plein de boulots et il y a plein d'opportunités super intéressantes. Le premier de tes six blocs, c'est l'antifragile. L'antifragile, pour toi, c'est le pétrole. Est-ce qu'il y en a un autre antifragile ? Je crois d'un certain côté quand même beaucoup, je crois qu'il faut toujours écouter les marchés. Les marchés, quand tu les écoutes, il y a souvent des messages très très importants. Aujourd'hui, on vient de vivre une période assez troupe sur les marchés avec une inflation qui remonte, une volatilité très forte sur les marchés obligataires, etc. Et à travers tout ça, qu'est-ce qui émerge ? D'un côté, il y a le fait que le pétrole soit une vraie diversification, ce qui émerge. L'autre chose qui émerge, c'est que toutes les obligations des pays d'Amérique latine offrent une véritable diversification aujourd'hui. Donc tu regardes, depuis le début 2022, les obligations brésiliennes surperforment les obligations américaines de plus de 50%. Au milieu d'un cycle de resserrement de la Fed, c'est du jamais vu. C'est tout simplement des obligations. Le Mexique surperforme de 40%, le Chili de 30%, la Colombie de 30%, cette surperformance de l'Amérique latine est complètement nouvelle. Et ça correspond à plusieurs choses. Ça correspond au fait que déjà leur politique fiscale et leur politique monétaire tiennent la route. Ça correspond aussi au niveau de départ des valorisations. Aujourd'hui encore, tu peux aller t'acheter des obligations indexées sur l'inflation au Brésil qui te donnent du 6% réel. Du 6% réel. Donc tu te dis que demande le peuple ? De quoi ai-je besoin de plus que du 6% réel ? En sachant que si tu prends les retours à très long terme sur le S&P 500, tu touches du 4,5% ou 5% réel. Donc si j'ai 6% réel sur les obligations, je vais faire mieux que le marché américain. Sur le CAC, à très long terme, tu as du 3,5% réel. Donc c'est quasiment deux fois le CAC. Donc pourquoi se fatiguer ? Tu peux acheter aujourd'hui. Nous, on co-gère un fonds avec la plus grosse banque d'affaires chilienne qui s'appelle La Rhinvial. On co-gère un fonds d'obligation d'Amérique latine. Et aujourd'hui, pour ce qu'on a dans le fonds, on a des obligations de Pemex qui est la grosse boîte qui est le total mexicain. Pemex, c'est pétrolier aux mexicaines. C'est donc la grosse boîte pétrolier aux mexicaines. Aujourd'hui, sur Pemex, tu as un rendement. Si tu achètes les obligations qu'ils ont en dollars et que tu le swaps back en peso mexicain, tu as des rendements de l'ordre de 16-17%. Tu vois, alors, si le pétrole va à 20 dollars, tes obligations Pemex auront un problème. Mais si le pétrole reste là où il est ou encore mieux s'il monte, ce sera un vrai actif antifragile. Alors, si le pétrole va à 20 dollars, tu auras un problème sur ça, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, ça revient à bâtir ton équipe de rugby. Tu auras un problème sur tes obligations Pemex, mais peut-être que ton Microsoft ou ton LVMH, si le pétrole va à 20 dollars, ton LVMH aura doublé. Donc, on revient à cette idée de sur un portefeuille, il faut différentes choses. Et donc, pour moi, aujourd'hui, les actifs antifragiles, c'est l'énergie, les obligations d'Amérique latine et l'or. Ce sont les trois grands actifs antifragiles aujourd'hui. Et plus les obligations chinoises ? Les obligations chinoises, elles sont déjà beaucoup montées, le problème. J'en parlais beaucoup dans le bouquin, mais tu sais, sur les deux dernières années, les obligations chinoises ont surperformé les obligations américaines de l'ordre de 33%. Donc, il y avait une super opportunité il y a deux, trois ans. Et quelque part, sur le long terme, je continue à y croire aux obligations chinoises. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, les taux sur les obligations de l'ombre chinoise sont à 2,5%. Donc, une énorme partie des gains de capitaux ont été faits. Alors que, entre du Pemex à 16 et des obligations chinoises à 2,5%, je préfère du Pemex à 16%. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et quelle part de notre portefeuille doit représenter ces actifs antifragibles ? Ah, très, très excellente question. Alors ça, ça dépend de ta vue sur le cycle. Quand on est en période de phase ascendante sur la croissance et donc sur les marchés des actions et des marchés à risque, la partie antifragile peut être réduite. Aujourd'hui, moi, j'aurais une part antifragile conséquente. J'aurais une part antifragile conséquente parce que je crois qu'on est en train de vivre un pic de croissance aux États-Unis quand même. Enfin, j'ai du mal à croire qu'on puisse avoir des taux sur les mortgages aux États-Unis à 7,5% et puis un prix de l'essence qui n'arrête pas de monter semaine après semaine sans que cela ait un impact sur la croissance. Donc aujourd'hui, si je veux dire plus les taux montent et plus le pétrole monte, plus j'ai tendance à vouloir rajouter en antifragile. Et donc, c'est... Ouais. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question de façon précise, si autrefois un portefeuille bien équilibré, c'était 60% actions, 40% obligations, aujourd'hui, je dirais que ça devrait être 60% actions, 15% obligations pays de l'Amérique latine, 15% de pétrolière et 10% d'or. Voir même 15% d'or, tu fais 55-45. Et tu conserves tout de même un peu d'or parce que beaucoup de personnes ont été déçues du cours de l'or cette année. Les prédictions étaient meilleures que ce qu'elles ont été en réalité. Oui, alors il y a plusieurs façons de regarder l'or. De toute façon, l'or, c'est toujours délicat parce qu'il ne fait rien et puis tout d'un coup, il pète à la hausse. Et puis il ne fait rien et puis tout d'un coup, il pète à la hausse. C'est souvent des marges d'escalier. Mais d'un autre côté, on pourrait dire quand même les taux aux États-Unis sont passés de 1 à 5 sans que l'or s'effondre. le dollar a été quand même assez ferme sans que l'or s'effondre. Donc, on peut se dire oui, l'or a été décevant, il n'a pas fait grand-chose, ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, chaque fois que le dollar monte et que les taux américains montent, d'habitude, l'or se casse la gueule et il ne s'est pas cassé la gueule. Donc, ce qui veut dire que pour moi, un actif qui ne casse pas la gueule quand il est supposé se casser la gueule, quand l'environnement se retourne et qu'il est supposé monter, à ce moment-là, souvent, il explose à la hausse. Donc, quand je regarde l'or aujourd'hui, je me dis, une fois que la Fed aura fini et se remettra à acheter les obligations, ce qui devrait arriver, à mon avis, dans les 6 à 9 prochains mois et que le dollar commence à se casser la gueule, l'or exposera à la hausse. Alors, il y a une autre façon de penser sur l'or aussi, pour moi, c'est que l'or, quelque part, quand tu regardes la demande finale d'or, c'est une demande finale qui vient principalement des pays émergents. C'est, quand tu regardes, il y a environ un tiers de la demande finale pour l'or physique qui vient d'Inde, en gros, d'Inde, plus Bangladesh, plus Pakistan, plus Sri Lanka, enfin, du monde indien, et il y a un autre tiers qui vient du monde chinois, il y a 20% qui vient du Moyen-Orient et il y a 10% qui vient de Russie. Donc, en gros, quasiment toute la demande pour l'or physique dans le monde vient des pays émergents. Donc, quand les pays émergents vont très très bien et sont en pleine croissance de l'or, ils le remontent et quand les pays émergents vont mal, l'or s'effondre. Alors, récemment, sur les dernières années, on a quand même eu deux grosses crises, on a eu, dans les pays émergents, il y a le Pakistan qui a vécu une grosse crise, il y a le Sri Lanka qui a vécu une grosse crise, qui sont tous les deux quand même des acheteurs d'or. Donc, l'entrepreneur de base dans ces pays-là a dû vendre son or pour tout simplement payer les salaires de ses employés, etc. Mais là, aujourd'hui, maintenant, où est-ce qu'on est ? On est dans une phase où la Chine restimule et probablement la croissance chinoise. Je sais qu'aujourd'hui, le grand truc à la mode, c'est d'être très inquiet sur la croissance chinoise. Tout le monde est très très inquiet, sauf les marchés financiers, parce que tu regardes les marchés financiers, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais bon, si la Chine ne s'effondre pas plus avec l'Inde qui est en plein boom, je crois que ce sera ses porteurs sur l'or sur les deux années qui arrivent. Pour quelles raisons, selon toi, ce sont spécifiquement les marchés émergents qui ont acheté davantage d'or ? Est-ce que ça serait pour essayer de mettre un terme à l'hégémonie américaine ? Non, parce que c'est fait par le privé. Non, la réponse, c'est un peu différent de pays à pays. En Inde, il y a tout d'abord un aspect culturel. En Inde, c'est la façon dont ils ont toujours épargné. Tu sais, en Inde, tu es toujours dans un système où il y a des dots pour les femmes quand elles se marient. C'est toujours une dot qui est faite en bijoux et en or, tout ça. Il y a ça. Fondamentalement, parce que les gens là-bas n'ont un, pas confiance dans leur système bancaire et deux, pas confiance dans leur gouvernement. donc, c'était toujours une façon, quelque part, l'or, c'est une façon de cacher son pognon et de le garder proche de soi. Si tu ne fais pas confiance à ta banque, bon, tu peux garder des billets de banque chez toi, mais quelque part, les billets de banque sur le long terme, comme le gouvernement ne fait que dévaluer la monnaie, c'est que quand je suis arrivé, moi je suis arrivé en Asie, la roupie était à 20 contre le dollar américain et aujourd'hui, tu es à 80. Donc, tu vois, tu ne vas pas garder de l'argent en cash. Donc, ça, c'est le premier point. En Chine, c'est un peu différent. En Chine, c'était toujours une façon donc aussi de cacher de l'argent du gouvernement, mais c'était aussi souvent une façon de faire de la corruption. c'est-à-dire que si j'étais le promoteur immobilier lambda et que je voulais inviter à dîner le maire local pour qu'il me cède un terrain, lui filer de l'or qui, comme ça, ne passait pas par le système bancaire, c'était souvent une façon pratique d'accéder à certaines faveurs, d'accéder à certains soutiens. Donc, l'or a souvent été la monnaie de la corruption en Chine et d'ailleurs, l'or a fait son plus haut il y a dix ans juste avec l'arrivée de Xi Jinping et de son grand programme d'anticorruption. Et avec ça, l'or a fait... Donc, différentes raisons, mais in fine, ça revient toujours au même. C'est ou bien les gens ont de l'or pour cacher leur pognon du gouvernement ou bien parce qu'ils ne font pas confiance à leur banque. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que les marchés financiers asiatiques n'ont pas bougé. Est-ce que l'affaire Evergrande avec la quasi-faillite et la procédure de mise au sauvegarde, ça ne va pas avoir un impact sur les marchés ? Ah, écoute, c'est... Ça ne va pas mettre à mal l'économie chinoise. Tu sais, vraiment, ça fait cinq ans que ça dure. Et Country Garden, c'est le nouveau. Evergrande, ça fait un moment que ça dure. Pour moi, tu sais, nous, dans notre recherche, pour nous, l'un des gros indicateurs, c'est toujours ce que font les banques. Les banques, c'est le nerf de la guerre. Tu sais, on est dans un monde où l'argent qui est dirigé par l'argent et les banques, c'est comme le cœur dans le système, dans notre système, dans notre corps humain et l'argent, c'est le sang. Si tu n'as pas les banques au milieu pour faire circuler le sang à travers le corps, tout s'effondre. Donc, il faut toujours regarder le cours des banques. Le cours des banques te donne des signaux très, très importants. Je vais te donner un exemple. Entre janvier 2007, Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008. Entre janvier 2007 et le 15 juillet 2008, donc deux mois exactement avant la faillite de Lehman Brothers, les banques américaines avaient perdu 63%. Tu prends l'Europe. L'Europe, entre janvier 2010 et juillet 2011, soit deux mois avant l'explosion de la crise européenne et les taux grecs qui passent à travers du toit, les taux italiens, etc. et tous les problèmes qu'on a connus en 2011-2012, deux mois avant ça, les banques européennes avaient perdu 40%. Donc, les banques savent et tu regardes leurs cours et c'est un message plein d'enseignements. Si tu regardes sur les 12 derniers mois, les banques chinoises sont en hausse de 6%. Les banques américaines sont en baisse de 18%. Donc, pour moi, quand je regarde le marché, je me dis, là où il y a un problème potentiel, c'est aux Etats-Unis. En fait, ce n'est pas en Chine. Si vraiment... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en Chine. Évidemment, à Evergrande, c'est un problème. Évidemment, quand tu regardes de ne s'en prête, la question, c'est est-ce que c'est un problème systémique ? Est-ce que ça te fout en l'air ton système bancaire ? Donc, par exemple, un exemple tout simple. Aujourd'hui, en Europe, on se pose tous la question, on regarde Altice qui est en train d'imploser, SFR. Les obligations d'Altice sont à 50 cents sur l'euro. Tout s'est effondré, le cours s'est effondré. Tout le monde se dit « Ouh là là, il y a trois empruntés, il y a 60 milliards de dettes, les banques vont imploser, etc. » Mais tu regardes les cours des banques européennes et finalement, ce n'est pas un problème. Tu regardes les cours des banques européennes, même si Altice fait faillite, apparemment, ça n'a pas l'air de les impacter. Donc, je souligne cela parce que, encore une fois, quand tu regardes le marché des actions en Chine, reste 10 à 20% au-dessus de là où on était en octobre. Le marché obligataire chinois, il y a eu une compression des taux sur les 12 derniers mois. Tu regardes des écarts entre les États et le gouvernement. Tu regardes le marché du minerai de fer. Alors, toutes les matières premières sont très sensibles à ce qui se passe en Chine, mais celui qui l'est le plus, c'est le minerai de fer. Le minerai de fer est complètement impacté par ce qui se passe en Chine. Le minerai de fer est en hausse de 50% depuis le 31 octobre. Il est en hausse de 13% sur les trois dernières semaines. malgré tous les titres apocalyptiques dans la presse. Et là, je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure sur le marché américain. Au départ, je me disais mais c'est quand même bizarre. Tout le monde m'explique que la Chine implose, mais les taux américains n'arrêtent pas de monter. Les taux longs, il y a un sell-off sur les obligations américaines telles qu'on n'en a jamais vues. Tu prends le TLT qui est l'ETF sur les bonds américains de longue durée. Tu peux regarder TLT.US et il a perdu 9% sur le dernier mois. C'est l'un de ses pires mois. On va vivre cette année aux Etats-Unis la troisième année consécutive de pertes sur les bonds du trésor américain. C'est sans précédent. Jamais les bonds américains ont perdu trois années de suite. Et donc, il y a tout un tas de signes qui nous disent qu'il y a un problème là-bas, mais tout le monde nous bassine avec la Chine, toute la journée. Alors je me disais mais c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que les bonds américains ne rallient pas alors que la Chine implose ? Et en fait, je me suis dit mais non, je regarde le problème du mauvais côté. C'est parce que les bonds américains sont en train d'imploser qu'on nous bassine toute la journée avec la Chine. C'est regardez ici, regardez pas là-bas. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en Chine. Il y a un problème mais les marchés financiers aujourd'hui, encore une fois quand je regarde les matières financières, regarde le cours de LVMH. S'il y avait vraiment un problème en Chine, LVMH perdrait 50%. C'est tout leur business aujourd'hui. Et LVMH est quasiment un plus haut. Même chose pour Hermès, même chose pour Ferrari, même chose pour Salvatore et Ferragamo et ainsi de suite. Donc, quand tu regardes les marchés aujourd'hui, ils n'ont pas l'air de te dire la Chine est en train d'imposer. Ok. Alors là, c'était ton premier bloc. Alors, quel est le deuxième bloc ? J'avais dit qu'on n'aurait pas de temps. Un portefeuille bien construit, tout comme une équipe de rugby, se bâtit sur six blocs. Donc, il y a les antifragiles. Ensuite, il faut un bloc défensif. Et un bloc défensif, c'est-à-dire que c'est un bloc qui, même quand le marché des actions baissera, baissera peut-être, mais au moins réduira la volatilité de votre portefeuille. Et ce sera ce bloc-là quand tout s'effondre qui aura vocation à être vendu pour acheter autre chose. Donc, ça peut être, par exemple, du Nestlé, de l'Unilever, du L'Oréal même. Des boîtes qui sont des belles boîtes que l'on peut avoir en fonds de portefeuille qui donnent des bons retours sur le long terme mais qui ont vocation à être source de capital quand tout le reste s'effondre. Ensuite, le troisième bloc, c'est du income. C'est du revenu. Parce qu'avoir du revenu, quand même, ça aide énormément à pacifier. Alors, ceci étant dit, je vous souligne ça, chacun est différent. Et ce qui est très important quand on investit, c'est de se connaître soi-même et de ne pas se mettre dans des situations où on se met soi-même en déconfort et en incertitude. Et de ce point de vue-là, pour moi, avoir du revenu constant me permet d'être terriblement pacifié. C'est-à-dire que quand les marchés se cassent la gueule, je me dis, ce n'est pas grave, j'ai ce revenu qui arrive, je suis calme, quoi qu'il arrive, j'ai ce revenu qui arrive. Donc, avoir un bloc income, et alors ça, ça peut être de la dette de paix émergents qui donne un income élevé, ça peut être des boîtes d'infrastructures, ça peut être de l'immobilier, ça peut être tout un tas de choses. Mais avoir du rendement dans un portefeuille permet d'apaiser, je crois, l'âme dans les moments difficiles. Alors, j'ai des copains qui, dans les moments difficiles, s'en foutent. Eux, ils ne sont pas inquiets, et puis même, pour eux, c'est une bonne nouvelle, on rajoute, etc. Et je dirais, plus on est riche, plus on peut s'en foutre des moments difficiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être inquiet. Le quatrième bloc, c'est un bloc, si j'ose dire, inflationniste. Si l'inflation accélère, ce bloc-là performera pour moi. Donc, ça peut être, le plus simple, c'est évidemment tout ce qui est matière première. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être de l'immobilier, encore une fois, ça peut être tout un tas de choses. Le cinquième et le bloc plus important, c'est le bloc croissance. C'est-à-dire que, quelque part, quand on investit, c'est pour la croissance à long terme. Et donc, la question, c'est où est-ce qu'on va trouver la croissance dans les années qui arrivent ? Est-ce que ce sera... Sur les dix dernières années, ça a été la techno. Sur les dix années avant ça, c'était sur la Chine. Où est-ce que ce sera sur les dix prochaines années ? Pour moi, sur les dix prochaines années, la grande histoire des dix prochaines années qui arrivent, c'est l'intégration des pays émergents entre eux. Pour moi, l'énorme croissance va se faire sur un axe qui est en gros entre Istanbul et Jakarta, qui représente 3,5 milliards de personnes, où il y a une croissance du PNB de 5% par an, et où surtout, tout d'un coup, il y a la paix qui se déclenche. La paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui est pour moi un facteur très important. mais aussi, où il y a des énormes projets d'infrastructure, entre autres, financés par la Chine. Donc, tous ces pays, la croissance des échanges entre ces pays passe à travers du toit. Et le dernier bloc, ça, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose, c'est un bloc contrarium. C'est-à-dire que les marchés, de temps en temps, décident que quelque chose est ininvestissable. Peut-être, ça peut être une boîte, ça peut être un pays, ça peut être un secteur. Les marchés partent du principe je ne peux pas investir dans ce secteur, dans cette boîte, dans ce pays. et les actifs deviennent donnés dans la rue. Donc, ça peut être, je ne sais pas, les banques grecques il y a un an, ça peut être le charbon, aujourd'hui, tout le monde décide, on ne peut plus investir dans le charbon. Ça peut être, par exemple, la Chine. Ça peut être les boîtes d'Internet en Chine, aujourd'hui, qui sont données dans la rue. Tu prends Alibaba, Alibaba, aujourd'hui, fait dix fois les ventes qu'elle faisait au moment de son IPO, et pourtant, elle est au même niveau que son moment d'introduction en bourse. Donc, personnellement, moi, je suis le bourré d'Alibaba, je suis le bourré de JD.com, je suis le bourré de Tencent. Les boîtes d'Internet chinoises sont données dans la rue, aujourd'hui. Pourquoi tu l'appelles bloc contrarian ? Contrarian, ça veut dire que, en gros, personne ne va en entendre parler. Les gens sont dégoûtés. Donc, c'est contrarian, parce que tu dis, en fait, moi, ça m'intéresse, et tout le monde te rionnait. Donc, aujourd'hui, si tu vas dans une grande conférence, etc., et que tu dis aux gens, moi, j'achète Alibaba, les gens t'expliquent, mais comment on peut investir dans un pays communiste, on ne peut pas leur faire confiance, de toute façon, le gouvernement est contre, enfin, plein de bonnes raisons. Donc, c'est contrarian, c'est quand, quelque part, tu te dis, bon, je vais à l'encontre du marché. Tu sais, je crois que, fondamentalement, il y a trois façons de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Tu gagnes de l'argent avec le momentum. Tu vois une tendance qui se déclenche, la techno, il y a 10 ans, la Chine, il y a 20 ans. Tu vois une tendance et tu dis, bon, hop, je vais surfer sur cette tendance et en avant. Donc, tout ce qui est momentum, ça peut être momentum du prix des actions, ça peut être momentum des bénéfices, mais tout ce qui est momentum. L'autre façon de gagner de l'argent, c'est le retour à la moyenne. Tu vois des choses qui sont complètement survendues, complètement sous-évaluées et tu prends ton mal en patience et tu dis, ça, c'est sous-évalué. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça reviendra à une bonne valorisation, mais c'est tellement peu cher que je dois l'acheter. Ou de l'autre côté, tu dis, c'est tellement cher que je vais le vendre. Et la troisième façon de gagner de l'argent… Qu'est-ce qui te fait dire que cet actif contrariant va prendre de la valeur ? Qu'est-ce qui te fait dire que ça vaut le coup d'investir sur ces actifs-là ? Ah ben ça, c'est une très très bonne question. Là, c'est un vrai travail de valorisation. Tu regardes la boîte et tu dis, bon ben, ok, les banques grecques à 0,1 fois book, finalement, il n'y a pas besoin d'une énorme amélioration dans l'environnement macroéconomique pour qu'elle double ou elle triple. Je prends Alibaba à 7 fois le cash flow qui va racheter sur les… Si ça reste comme ça, sur les 10 prochaines années, elle va racheter tous ses titres. Donc, au bout d'un moment, ça montera. Je ne sais pas quand, mais ça montera parce qu'elle génère tellement de cash qu'à un moment ou un autre, une partie de ce cash arrivera dans ma poche. J'ai un très bon copain qui dit toujours là où on gagne le plus d'argent… Alors, je vais le faire en anglicie, mais là où on gagne… Et je vais être vulgaire en même temps, mais là où on gagne le plus d'argent dans les marchés, c'est quand tu passes d'une situation qui est complètement désespérée, complètement désespérée, à une situation qui est tout simplement merdose. Si tu passes de complètement désespérée à merdeux, ton titre, il peut faire deux ou trois fois. Et donc, c'est ça, c'est ça, contrarian. C'est que tu cherches… Alors, l'énorme risque quand tu fais du contrarian, c'est que si la situation est désespérée, c'est peut-être qu'elle est désespérée. C'est peut-être que c'est pourri. C'est peut-être que c'est vraiment pourri et que ça va à zéro. C'est pour ça que quand tu prends ton portefeuille de six blocs, le bloc contrarian ne peut jamais être trop gros. Et si j'ose dire, tu ne devrais jamais mettre même une trop grosse position sur ton… Déjà, ça doit être une petite partie de ton portefeuille, jamais plus de 10%. Et une position au sein du bloc contrarian ne devrait jamais être trop grosse non plus. Tu peux le faire un peu de temps en temps parce que c'est drôle et parce que quelque part, quand tu as raison, c'est quand même un rush énorme. pour tous, c'est une satisfaction qui est quand même une poilopathe. Pour cet actif-là, il faut véritablement effectuer un gros travail d'analyse. Absolument. La santé financière de la boîte. De toute façon, si tu veux gagner de l'argent sur les marchés, il n'y a pas de secret, c'est quand même du boulot. L'idée que c'est de l'argent facile, malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans un bull market, oui, mais après, non. Sur le long terme, il n'y a pas de secret, non, il faut se retrousser les manches et non, il faut mettre de l'huile de coude. Tu disais 10% pour le bloc contrarien. En sachant que moi, sur le portefeuille que je gère, parfois, je suis à zéro sur le bloc contrarien. Le bloc contrarien, c'est de temps en temps, tu as des opportunités qui arrivent parce qu'il y a une énorme crise, il y a le marché qui est dégoûté sur quelque chose et donc les cours s'effondrent. Mais parfois pas. Parfois, tu n'as pas d'opportunité contrarien. C'est un bloc qui n'est pas nécessaire, le bloc contrarien. Les cinq autres, enfin, si je veux dire, sur les six blocs, à mon avis, tu en as trois qui sont essentiels. Le bloc antifragile, le bloc croissance et le bloc inflationniste, ces trois blocs sont essentiels. Les autres dépendent de ton tempérament. Si tu as un tempérament agressif et qui est apte à prendre des coups sans paniquer et sans trente malades dans les bear markets, tu n'as pas besoin du bloc rendement et du bloc défensif. Tu peux les abandonner. Et le bloc contrarien, c'est un bloc opportuniste. Quand tu as une opportunité, il faut avoir de quoi ? Il faut avoir un peu de réserve pour pouvoir y participer. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la performance de ton portefeuille constituée de ces six blocs ? Bien sûr. L'an dernier, j'ai eu une bonne année. Dans la mesure où l'an dernier, j'ai fait plus six contre un marché qui était quand même fortement en baisse l'an dernier. Le portefeuille a fait son boulot. Les actifs antifragiles ont bien fait le coussin, etc. L'an dernier, j'ai eu une bonne année. Cette année, je suis rentré dans l'année, je refais en gros 6% cette année, donc c'est décevant cette année comparé à la hausse du marché parce que je suis rentré dans l'année avec trop d'actifs défensifs, trop d'actifs antifragiles, pas assez d'actifs de croissance. La grande histoire de cette année, c'est le rebond très très fort de toutes les valeurs de croissance américaines, ainsi que des LVMH, etc. Et donc ça, ma première erreur cette année, ça a été de ne pas avoir assez de valeur de croissance. J'en avais, mais pas assez, d'être positionné trop défensivement. Et ma deuxième erreur cette année, c'est que j'avais trop de Chine dans la mesure où quelque part, j'ai fait une erreur de facilité pour revenir à l'idée que quelque part, il faut bosser avec cette huile de coude, etc. quand la Chine a réouvert, je me suis dit, ah c'est bon, j'ai déjà vu ce film, je sais ce qu'il faut faire, on l'a déjà vu en Europe, on l'a déjà vu aux Etats-Unis, quand ça réouvre, tout redémarre, et puis donc en avant, allez hop, on se bourre de Chine, tout va bien. Et quelque part, c'était une erreur dans la mesure où il y avait quand même des grosses grosses différences entre ce qui s'était fait en Chine et ailleurs. Tout d'abord, il n'y avait pas eu tout le stimulus fiscal fiscal en Chine qu'on avait eu en Europe et aux Etats-Unis, premier point. Deuxième point, le marché du travail est complètement différent en Chine. Parce que ce qui s'est passé en Europe et aux Etats-Unis, quand on a dit aux gens, bon bah vous restez chez vous et on vous paye, et vous venez pas bosser, quand on a dit aux gens, bon bah c'est fini, maintenant vous retournez bosser, beaucoup de gens ont dit, ouais, je sais pas, moi j'aime bien bosser de chez moi, j'ai pas envie de revenir, etc. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec plus assez de travailleurs, et donc le prix du travail est monté très fort, ce qui a recréé un nouveau cycle inflationniste, etc. En Chine, ce qui s'est passé quand ils ont dit aux gens, bon bah vous rentrez chez vous, c'est que t'as des dizaines de millions de gars qui ont dû quitter les villes pour rentrer à la campagne. Et évidemment, ils étaient pas payés. Et donc, dès que la Chine a dit, bon bah c'est fini, vous pouvez retourner au boulot, t'as eu des dizaines de millions de gars qui se sont sortis des campagnes et qui se sont reprécipités vers les villes en disant, bon bah moi je suis prêt à bosser, donnez-moi du boulot. Et donc, le prix du travail a baissé en Chine, les salaires ont baissé, ce qui est en train un cycle complètement différent et donc moins de consommation, etc. Et en fait, là où je m'en veux, c'est que c'était assez prévisible, mais dans un effort de facilité, je me suis dit, ah bah tiens, ça va être comme les pays occidentaux et finalement, ça a été le contraire. Donc, cette année, j'ai pas eu une super année et c'est pas un désastre, mais c'est pas une bonne année non plus. J'avais trop, trop de défensif, trop d'énergie trop de Chine, pas assez de techno américaine. D'accord. Alors, quelles sont tes perspectives pour les mois à venir et pour 2024 ? Écoute, moi je continue de croire que l'énorme risque que l'on vit aujourd'hui, c'est un risque énergétique. Encore une fois, on a parlé du sous-investissement dans le secteur, mais derrière ça, il y a un risque géopolitique. Il y a quelques mois, si on a vu ce call il y a quelques mois, je t'aurais dit, bon, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ça va être comme la Corée ou comme la Chypre. On arrive vers, bon, il va y avoir une île des démarcations, peut-être qu'ils se tireront dessus de temps en temps d'un côté ou de l'autre, mais bon, on arrive vers un conflit gelé. Mais entre-temps, sur ces derniers mois, qu'est-ce qu'on a vu ? À la place d'avoir un conflit gelé, ils ont l'air, chacun l'un et l'autre, de vouloir attaquer leur capacité à exporter leur matière première. Et ça a commencé par le blé, ils ont fait sauter tous les silos de blé, ils ont fait sauter les ports en Ukraine, ils ont arrêté le Black Sea Agreement, le deal sur la mer Noire, ils ont fait sauter les ports sur le Danube, et donc le prix du blé est monté. Donc je me dis ça, je me dis, si Poutine est prêt à faire monter le prix du blé pendant l'été, est-ce qu'il va faire monter le prix du pétrole pendant l'hiver ? Et moi, ma grosse crainte, c'est, aujourd'hui, je regarde les stocks de pétrole chinois et ils n'ont jamais été aussi élevés, et de loin, de très très loin. La Chine a importé du pétrole sur les six derniers mois comme elle n'a jamais importé de pétrole. Or, son économie est ralenti. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et donc je me pose la question, est-ce que Poutine a dit à son bon ami Xi Jinping, ou à son seul ami Xi Jinping, cet hiver, attention au pétrole parce que ça va monter. Donc pour moi, ça reste ma grosse crainte. Donc moi, j'ai un portefeuille qui reste énormément énergétiquement sensible. J'ai ça. Dans mon portefeuille, j'ai des valeurs d'internet chinois parce qu'elles sont données dans la rue. Elles tradent à une fraction de business model équivalent aux Etats-Unis alors qu'elles ont bien plus de croissance. Parce que la plupart des gens regardent aujourd'hui Alibaba et Tencent et voient des boîtes chinoises, mais en fait, c'est des boîtes qui sont en pleine croissance et en pleine expansion sur tous les pays émergents. Alibaba, c'est maintenant une puissance sur toute l'Asie du Sud-Est. Le troisième grand thème, c'est que je crois qu'on rentre dans une énorme phase d'expansion sur tous les pays émergents parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent, mais la chose la plus importante, c'est le fait que si vous êtes le Brésil, vous pouvez maintenant acheter vos engrais à la Russie en réel. Si vous êtes l'Inde, vous achetez votre pétrole en roupie. Si vous êtes la Chine ou l'Indonésie, vous achetez en renmibie ou en roupia. La plus grosse contrainte à la croissance de tous les pays émergents qui était toujours l'accès au dollar pour pouvoir se financer énergétiquement vient d'être levée. Maintenant, toute la plupart des grands pays émergents financent leurs dépenses énergétiques dans leur propre monnaie. C'est un changement énorme qui, quelque part, mène une réduction dramatique du risque sur tous ces pays-là. Mais ça va considérablement permettre leur croissance. Ça va booster leur croissance. Ils peuvent tout d'un coup s'investir. Tu sais, si tu es l'Inde, tu as des besoins d'investissement en infrastructures qui sont énormes. Ils sont absolument énormes. Et la seule façon de les financer, c'était toujours d'aller emprunter des dollars pour pouvoir acheter l'acier, d'aller acheter le minerai de fer, le cuivre, le pétrole, tout ça, c'était fait en dollars. Maintenant, la Russie arrive et dit, tiens, je vous finance et je vous fais tout en groupie. Du coup, il n'y a plus aucune contrainte aux dépenses d'investissement qui était toujours un frein à la croissance indienne, le manque d'investissement. Donc, je crois qu'on rentre dans une nouvelle phase sur les pays émergents qui est très, très excitante. j'ai un portefeuille qui est principalement axé sur ces thèmes-là qui, je crois, sont des thèmes qui vont être porteurs sur les dix prochaines années. Alors, tu redoutes une crise énergétique et selon toi, le facteur qui va faire qu'on va rentrer dans cette crise énergétique, c'est le prix du baril de pétrole, c'est ça ? Alors, c'est une possibilité. Je ne dis pas qu'on va en avoir une, je dis que si on a un pète sur les marchés, ce sera à cause de ça. Sinon, le reste du portefeuille ira bien, mais que c'est contre ça qu'il faut se protéger. Et il y a plusieurs raisons qui pourraient entraîner une forte hausse du pétrole. La première et la plus simple, c'est que Poutine décide que tout comme il a décidé de militariser le prix du blé, il va militariser le prix de l'énergie. Et quelque part, politiquement, je crois que ce serait assez intelligent de sa part de le faire six à neuf mois avant une élection américaine et six à neuf mois avant une élection anglaise. Si t'es Poutine, aujourd'hui, tes deux ennemis, bon, évidemment, il y a Zelensky, mais ton vrai ennemi, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Parce que tu regardes en Europe, la France, l'Allemagne, tout ça, ils sont quand même moyens chauds sur la guerre en Ukraine. ils aimeraient bien la Chine, l'Ukraine, l'Allemagne, l'Italie, la France sont plutôt partisans d'essayer de trouver un compromis que de continuer cette guerre à tout va. Ceux qui sont très friands de continuer la guerre, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Donc si t'es Poutine et tu dis, ben tiens, allez hop, je vais mettre un bâton dans les roues juste avant l'élection anglaise et américaine, pourquoi pas ? Donc, je crois que, politiquement, compte tenu du calendrier, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Et mis à part bousculer les marchés financiers, quelles autres conséquences cela aurait ? Une éventuelle crise énergétique. De toute façon, une crise énergétique, un prix du pétrole qui monte, un prix de l'électricité qui monte, c'est comme une hausse des impôts. Ça te fout en l'air le revenu disponible des gens. Et je veux dire, c'est comme une hausse des impôts particulièrement non progressiste. C'est-à-dire que les gens pauvres, trinquent beaucoup plus que les gens riches. Parce que les gens pauvres, ceux qui habitent à la campagne, c'est ceux qui ont besoin de diesel pour leur camion, ou pour leur tracteur, c'est ceux qui font 40 kilomètres pour aller au travail. C'est les gilets jaunes. C'est ce qu'on a vu en France à l'époque des gilets jaunes. C'est les gens qui sont en bas de l'échelle, une hausse du prix du pétrole, c'est rapidement problématique. Si tu habites à Neuilly et que tu prends le métro pour aller à la Défense au bureau, la hausse du prix du pétrole, ça ne te touche pas plus que ça. Pour aller travailler à la Soxgène ou à la BNP, ça ne te touche pas. Si tu es un agriculteur, c'est dramatique. Donc, ça peut créer des problèmes sociaux très très rapidement, premier point. Mais surtout, une hausse du prix du pétrole, c'est quelque part une hausse d'impôts dans la mesure où, évidemment, tout le monde paye plus et souvent, l'argent se retrouve dans les poches de gouvernements qui ne sont pas forcément les nôtres. Si le gouvernement français augmente les impôts, il prend de l'argent à Pierre pour le redistribuer à Paul. Mais quand tu as une hausse d'impôts, tu as à la fois Pierre et Paul qui payent plus et l'argent se retrouve en Arabie Saoudite, au Venezuela, au Nigeria, en Russie, au Koweït et tout ça, ça va dans la poche des gouvernements là-bas. Donc, c'est une hausse d'impôts encore plus pernicieuse dans la mesure où c'est de l'argent qui sort du secteur privé pour aller dans le secteur public, mais ce n'est même pas de notre secteur public et à nous, c'est le secteur public ailleurs. Alors, tu me diras, ce n'est pas grave, ça retourne dans la poche des footballeurs, mais est-ce que Cristiano Ronaldo, s'il gagne des millions en plus, est-ce qu'il va les dépenser ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'obligataire en Europe et aux Etats-Unis, on oublie, mais les actions en Europe et aux Etats-Unis, tu n'investis plus du tout sur les actions en Europe ? Non, il faut bien mieux être en action qu'en obligation. Quand tu es en période inflationniste, il faut bien mieux être en action qu'en obligation parce que les profits peuvent plus ou moins suivre l'inflation et tu te retrouves avec un actif qui est quand même un véritable actif. Si tu regardes les périodes vraiment inflationnistes, que ce soit en Argentine, au Zimbabwe, en Hongrie, en Allemagne dans les années 20, ceux qui avaient des actions s'en sont sortis parce qu'in fine, si tu avais une boîte qui produisait quelque chose, elle produit toujours quelque chose et tu as toujours cette participation dans la boîte. Donc, le seul actif qui vaille la peine d'avoir dans les périodes inflationnistes c'est les actions et les matières premières. Et on est en période inflationniste. Donc, oui, tu peux tout à fait avoir des actions dans les pays occidentaux. Si j'ose dire, quand tu es en période inflationniste, le problème, c'est que les taux d'intérêt montent et ont tendance à rester élevés. Et donc, ce qui compte énormément quand tu rentres en période inflationniste, c'est la valorisation des boîtes que tu achètes. et tu veux éviter d'acheter des boîtes qui sont trop chères parce que les boîtes qui sont très chères, quand les taux d'intérêt montent, ça va comprimer les valorisations. Donc, aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui montent et qui ont vocation à rester élevés, il vaut mieux avoir des actions value que des actions growth. Il vaut mieux être sûr. Il vaut mieux, Michelin, tu as moins de 10 fois les bénéfices, LVMH, tu as plus de 30 fois les bénéfices. Donc, encore une fois, si les taux d'intérêt remontent encore ici de 100 ou de 150 points de base, Michelin, ils s'en foutent. LVMH, il y aura peut-être une compression, tu passeras de 30 fois les bénéfices à 22 fois les bénéfices. Et donc, le prix sera un peu plus sous pression. Ceci étant dit, dans le monde que je décris, avec un boom des pays émergents, etc., ce n'est pas un monde du tout mauvais pour LVMH. Donc, je n'irai pas shorter LVMH non plus. Parce que, avec le boom des pays émergents, LVMH risque de très bien s'en sortir quand même. Est-ce que tu peux nous partager quelques actions chouchous ? Quelques actions ? Préférées, tes actions chouchous ? Alors, aujourd'hui, sur tout ce qui est pétrolière, j'ai des boîtes que tu ne connaîtras probablement pas, des boîtes comme Valaris, comme Tidewater, comme Subsea. C'est des boîtes plus petites qui travaillent principalement dans tout ce qui est plateforme pétrolière. J'en ai parlé un peu, c'est un secteur intéressant. Pour moi, l'une de mes autres grosses croyances, et je n'en ai pas trop parlé, mais c'est que pendant 10-15 ans, ce que l'on pourrait appeler la laptop-classe, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur leur laptop, des gens qui travaillent dans les bureaux, s'en sont bien mieux sortis que toute la classe ouvrière. La classe ouvrière s'est fait décimer sur ces 15 dernières années, et ce que l'on voit aujourd'hui principalement en Amérique du Nord plus qu'en Europe, c'est un retour du balancier. C'est qu'aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont vu leur salaire comprimé chaque année de plus en plus, tout d'un coup, il n'y en a plus assez et ont des capacités d'avoir des salaires bien plus élevés. On a vu, je ne sais pas si tu as vu, les chauffeurs de camions du PS ont négocié des nouveaux salaires avec des hausses énormes qui les amènent à 170 000 dollars par an. Et donc, on a tout d'un coup une hausse du revenu disponible d'une classe de la population qui pendant 15 ans a vu ces revenus disponibles s'effondrer. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les gens qui produisent des biens pour ces gens-là. Donc, par exemple, j'ai Yamaha Motors. Aujourd'hui, au Canada, aux Etats-Unis, dès que la classe ouvrière gagne de l'argent, ils s'achètent un bateau, ils s'achètent une snowmobile, ils s'achètent un Sidou, ils s'achètent des jouets et Yamaha produit ses jouets. En plus, la boîte n'est pas chère. derrière ça, il y a aussi le fait que le Yen est très peu cher. On n'en a pas parlé parce que plus personne n'en parle, mais le Japon, aujourd'hui, est en bull market. Donc, un autre endroit où il faut regarder investir aujourd'hui, c'est au Japon, le momentum est fort, tout se passe bien, les exportations passent au travers du toit avec un Yen qui est complètement, complètement sous-évalué. Donc, aujourd'hui, dans mon portefeuille, j'ai Komatsu qui est l'équivalent du Caterpillar japonais. j'ai Kayans qui est une grosse, grosse boîte de robotique qui est la boîte de robotique la mieux gérée au Japon. Donc, j'ai ça. Bon, je t'ai parlé déjà d'Alibaba, de Tencent. En Europe, je dois dire que je n'ai pas énormément de choses. Parce que ce n'est pas que je sois pessimiste sur l'Europe, forcément, mais c'est que la croissance est quand même moins excitante qu'ailleurs. Donc, en Europe, aujourd'hui, si j'ai des choses, c'est principalement des boîtes exportatrices. Donc, j'ai Michelin. J'ai Michelin parce que je crois qu'on rentre dans un nouveau cycle de demandes pour l'automobile dans les pays émergents et on le voit très, très fortement. Je crois qu'on ne le voit pas dans les chiffres de Renault ou dans les chiffres de Volkswagen parce que c'est un marché qui commence à être complètement monopolisé par la Chine. Là, peu de gens savent ça mais sur les cinq dernières années, la Chine est venue de nulle part pour être le premier marché, le premier pays exportateur d'automobiles au monde. Notamment les véhicules électriques. Les véhicules électriques mais aussi les véhicules exants mais en effet, partie des véhicules électriques mais que le véhicule soit électrique ou à essence, Michelin s'en fout. Ça fait toujours des pneus. Ça fait toujours des pneus et puis derrière ça, il y a aussi bon, moi, ce qui me plaît vraiment chez Michelin, c'est leur business de super pneus. tu sais, les énormes pneus dont tu as besoin pour les engins qui fonctionnent dans les mines, sur les puits de pétrole, etc. Et les puits bitumiers de pétrole et comme on rentre dans un nouveau cycle d'investissement dans tout ce qui est mine parce qu'on se rend compte tout d'un coup qu'on s'est mis dépendant de la Chine sur des tas de produits aujourd'hui et qu'on doit construire des nouvelles mines aux Etats-Unis, construire des nouvelles mines au Canada, construire des nouvelles mines en Australie, en Afrique du Sud et ailleurs. Bon, tout ça, c'est du pain béni pour Michelin. Donc, oui, j'ai du Michelin mais oui, non, j'ai pas, j'ai des boîtes, j'ai Aina qui est une boîte d'aéroports en Espagne qui est une façon de jouer le tourisme mais j'ai pas grand-grand-chose en Europe. D'accord, t'es extrêmement diversifié. Est-ce que tu investis sur l'immobilier ? Alors, pour les clients, non. Alors, à titre personnel, j'ai de l'immobilier mais non, c'est pas notre corps de métier. On est vraiment, nous, on est une boîte, on regarde les actions, on regarde les obligations. Je crois que l'immobilier, c'est une classe active intéressante en soi mais c'est un corps de métier différent d'une autre donc la réponse est nous. Ok. Et on entend un petit peu partout des risques de récession. Est-ce que tu partages cette opinion ? Alors, je crois qu'en Europe, donc pas mal de pays, on y est déjà, en Allemagne, en Hollande, tout ça, on y est déjà. Je regarde la France, je crois que, si je ne me trompe pas, vos prix d'électricité ont été augmentés de 10% en août et ils vont être réaugmentés de 10% en octobre. Compte tenu du fait qu'en même temps, le prix de l'essence augmente et que les taux augmentent, ça fait peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On peut continuer. Et puis derrière ça, je crois qu'il y a le gouvernement qui vient d'annoncer qui voulait augmenter les impôts. Donc, on commence à charger la bête un peu lourd, quand même. Et le secteur privé en France est là, évidemment, le secteur privé qui charge le plus au monde quand on regarde tous les impôts, quand on regarde tous les règlements. Donc, venir et lui dire tiens, tu n'es pas assez chargé, on va te mettre en plus des coûts d'électricité plus forts, on va te mettre en plus des impôts plus élevés, etc. Je crois que la bête va craquer. Donc, je crois qu'en France, oui, on va rentrer en récession en France. Et aux Etats-Unis, je crois qu'on est en train de vivre le pic en ce moment de la croissance et qu'en 2024, il y aura une récession. D'accord. D'où la nécessité pour avoir un portefeuille diversifié. Et d'où l'intérêt de s'intéresser également au marché émergent comme tu peux le faire. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Louis-Vincent. Un grand merci pour toutes tes connaissances. Je t'en prie. De nous avoir partagé ton expérience. Mais tout le plaisir fut pour moi. Et puis… Alors, si on veut retrouver ton travail et te suivre. Alors, le plus simple, le plus simple, c'est… Alors, on a… Ma boîte s'appelle GAFKL, G-A-V-E-K-L. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site. Alors, notre boîte de gestion privée s'appelle Evergreen GAFKL. Donc, c'est un site séparé. Et là, il y a des newsletters gratuites, etc. Mais alors, tout ce qu'on fait est en anglais. pour ton audience qui ne parle pas l'anglais ou qui ne lit pas l'anglais ou que ça embête. Mon père republie certains trucs, etc. ou reprend certaines idées à travers son site de l'Institut des Libertés. Donc, là, et là, tout est gratuit, etc. Donc, sur l'Institut des Libertés, il y a tout un tas de choses. Je mettrai… Je mettrai tous les liens en description. Parfait. Mais le plus simple, le plus simple pour ceux qui parlent l'anglais, c'est d'aller sur gafcal.com. Très bien. Merci beaucoup, Louis-Vincent. Je t'en prie. Bonne journée. À toi aussi.